Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait, ne s'est fait sans lui. Salutations Gary Dragon et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais qu'on s'intéresse à l'impact de la parole sur notre propre corps et sur la biologie de ceux qui nous entourent. Tu sais quand on se met en colère, la colère nous fait sentir misérables, la colère nous fait sentir du mépris, la colère nous brise mentalement, la colère brise notre paix intérieure. Mais ce que j'aimerais te montrer aujourd'hui, c'est qu'elle ne brise pas seulement notre mental. La colère ne fait pas seulement des dégâts psychologiques, elle fait aussi des dégâts biologiques, elle fait aussi des dégâts matériels sur notre propre corps. Et sur le long terme, la colère c'est le meilleur moyen de dégrader son corps. Quand on se met en colère, on a tendance à sous-estimer l'impact des mots. On a tendance à sous-estimer l'impact de ce que l'on dit, l'impact de ce que l'on fait, l'impact de ce que l'on pense. Et aujourd'hui j'aimerais te prouver, grâce au secret de l'eau, à quel point la parole, à quel point la colère peut être destructrice. Dans l'extrait de l'évangile selon saint Jean que je viens de te citer, le verbe s'apparente justement au son. Ce que dit saint Jean, c'est qu'au début de la création de l'univers, au début de l'univers, était le son. Au début de l'univers était le verbe, donc le son c'est une vibration, le verbe s'apparente à la parole. Et la parole c'est un son, le son c'est une vibration de l'air, donc au début de l'univers était une vibration. Et pourquoi on utilise la parole en tant qu'être humain ? En tant qu'être humain, on utilise les mots, on utilise notre parole, on se sert de ce pouvoir de parole pour communiquer, pour transmettre de l'information. Alors attends, je m'en laisse du soleil. Pour transmettre de l'information. Et justement, l'information c'est ce qui était au début de l'univers. Et donc le son transmet de l'information, le son véhicule une information, la vibration véhicule une information. Et c'est de même pour la lumière, la lumière n'est qu'une vibration, elle transmet une information, elle transmet de la couleur par exemple. Et donc c'est vraiment intéressant de s'intéresser à l'impact du son, à l'impact de la parole, au pouvoir qu'a la vibration sur la matière. Au pouvoir qu'a la vibration de véhiculer de l'information à la matière. Et notamment à l'eau. Tu sais, notre corps se compose en masse à 70% d'eau et en molécule à 99% d'eau. C'est-à-dire que 99% des molécules de notre corps sont de l'eau. C'est intéressant de se demander quel est l'impact de notre parole sur l'eau. Quel est l'impact de notre colère quand on se met en colère et qu'on ne maîtrise pas nos pensées, qu'on ne maîtrise pas nos paroles. Quel est l'impact sur l'eau de notre corps et sur l'eau des autres ? Justement c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour ça j'aimerais qu'on s'intéresse aux expériences de Masaru Emoto. Alors Masaru Emoto c'est un docteur qui n'est pas considéré comme scientifique. Ses expériences ne sont pas considérées comme scientifiques parce qu'elles ne suivent pas la rigueur scientifique. Et donc c'est un peu controversé. Je sais que sur internet on peut trouver des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre. En tout cas la majeure partie des scientifiques sont réticents à l'idée qu'en effet la vibration puisse affecter l'eau. La majeure partie des scientifiques sont réticents pour accepter les expériences de Masaru Emoto parce que justement elles ne suivent pas une rigueur scientifique. J'aimerais qu'on se base là-dessus parce que je trouve que son travail est intéressant. Je trouve que quand même ses expériences montrent quelque chose. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Donc Masaru Emoto c'est un docteur japonais qui s'est intéressé à l'eau. D'abord il s'est intéressé à la neige et aux cristaux de glace. Il s'est dit que dans la neige, la neige est composée de cristaux de glace. Et donc finalement la neige c'est de l'eau. Et si jamais on congèle de l'eau, on doit voir apparaître des cristaux de glace, des cristaux hexagonaux. Et donc il s'est demandé quels sont les facteurs pour avoir des beaux cristaux hexagonaux. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a mené, il a monté un protocole d'expérience. Donc d'abord il prend de l'eau, il la congèle à moins 25 degrés. Ensuite il la décongèle à moins 5 degrés. Et pendant cette décongélation et pendant cet environnement à moins 5 degrés, il observe au microscope la formation des cristaux de glace. Donc il a essayé avec plusieurs types d'eau, il a essayé plusieurs fois cette expérience. Et on va voir à quel point il a poussé cette expérience pour voir l'impact de la vibration sur l'eau. La première expérience qu'il a fait c'est qu'il a pris de l'eau du robinet de Tokyo. Et il a essayé de la congeler à moins 25 degrés, de la décongeler à moins 5 degrés et de l'observer au microscope. Il a essayé de voir si justement il pouvait observer la formation de cristaux hexagonaux. Il a observé que pour l'eau du robinet de Tokyo, pour l'eau du robinet de Paris, il n'y avait pas de formation de cristaux. Donc il s'est demandé quelles étaient les conditions pour avoir des cristaux. Donc il a essayé de chercher de l'eau dans des sources d'eau japonaise, dans des sources de rivières, dans des sources naturelles. Et là, quand il a reproduit la même expérience, c'est-à-dire congélation à moins 25, décongélation à moins 5 degrés et observation au microscope, là il a plus observé des cristaux de glace hexagonaux. Donc ce qu'on peut dire c'est que l'eau, quand elle vient de la nature déjà, quand elle vient directement d'une source naturelle, elle produit automatiquement, quand elle est gelée, des cristaux de glace. Elle produit automatiquement des jolis cristaux hexagonaux. Tandis que l'eau du robinet, qui est passée par des stations d'épuration, qui est passée par de multiples canalisations, ne produit plus de cristaux de glace. Donc déjà c'est un premier facteur qui va influencer sur la structure moléculaire de l'eau, sur la structure, une fois congelée, de l'eau. Ensuite, Masaru Emoto a commencé à s'intéresser à comment on pourrait modifier la structure de l'eau, modifier sa structure moléculaire avec de la vibration. Et donc il s'est dit, le meilleur moyen c'est de faire écouter de la musique à l'eau, puisque la musique c'est du son, le son c'est de la vibration. Et donc cette eau, si jamais on lui fait écouter de la musique, elle va vibrer au même niveau que la musique, elle va enregistrer cette information. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il l'a congelée, et qu'il l'a décongelée, il a pu observer justement des cristaux différents. Il a pu observer la formation de différents cristaux suivant la musique. Je te mettrai quelques images. Et cette deuxième expérience prouve réellement que l'eau peut entendre la musique, l'eau peut enregistrer une information dans sa structure moléculaire. C'est pas comme si elle avait un cerveau pour enregistrer de l'information, c'est juste dans sa structure, dans la structure de ces atomes, comment ces atomes s'organisent en fait, dans ces molécules, comment elles s'organisent, comment les molécules d'H2O s'organisent. Ce qu'on remarque, c'est que justement le son, la vibration, a un impact sur l'organisation moléculaire, sur l'organisation de l'eau. Et maintenant vient l'expérience la plus intéressante, celle de l'impact de la parole sur notre corps, l'impact de la parole sur l'eau. Alors Masaru Emoto ayant constaté que la musique, la vibration musicale pouvait avoir un impact sur la structure moléculaire de l'eau, il s'est dit que peut-être que notre parole aussi, peut-être que les mots que l'on dit, finalement qui ne sont que du son, pouvaient avoir le même impact sur la structure de l'eau. Et donc il a mis en place une expérience, il a rassemblé des japonais, des familles japonaises autour d'un flacon d'eau. Et il leur a dit, voilà, avec bienveillance, vous allez émettre des pensées et en même temps avoir des paroles qui sont bienveillantes envers cette eau, qui sont des paroles de compassion, comme « Je t'aime, eau », « Merci, eau », « Merci pour nous apporter la vie ». Ce qu'il a pu observer en reproduisant après la même expérience, c'est-à-dire congélation à moins 25 degrés, décongélation à moins 5 degrés, et observation au microscope électronique, au microscope, pardon, c'est que, justement, l'eau qui avait reçu des vibrations positives, des mots positifs, comme « Je t'aime », « Merci », « Je t'adore », « Nous, on peut le faire ensemble », etc. L'eau qui avait reçu des vibrations positives formait aussi des beaux cristaux de glace, formait des cristaux de glace hexagonaux. Et il avait essayé aussi de dire à l'eau des mots comme « I2 », « Je te déteste », « Je te hais », « Tu es moche », etc. « N ». Et donc il a pu voir, avec ces mots, que l'eau ne formait pas de structure en cristaux de glace hexagonaux. L'eau n'avait une structure comme l'eau du robinet de Paris, comme l'eau du robinet de Tokyo. Elle n'avait pas de beaux cristaux de glace. Et donc, finalement, il a prouvé que la parole pouvait avoir un impact sur la structure de l'eau. La parole peut avoir un impact sur l'eau. Et l'eau se souvient, ça qui est le plus intéressant, l'eau se souvient de la vibration. L'eau se souvient, l'eau dans sa structure moléculaire intègre la vibration du mot ou de la musique, etc. Et donc c'est super intéressant pour nous, pour les personnes qui se mettent en colère. C'est super intéressant pour les personnes qui ont tendance à oublier quand ils se mettent en colère et à partir dans des crises immenses de rage et insulter les gens et s'insulter soi-même. On se dit « Je me déteste », « Je suis moche », « J'en ai marre », etc. » Au plus, on a des paroles mauvaises. Au plus, on a des paroles qui sont désagréables envers les autres. Au plus, on a des paroles détestables et méprisables envers les autres. Au plus, on va détruire notre propre corps, détruire notre propre biologie, puisque comme je te le disais, notre corps est composé en molécules à 99% de molécules d'eau. Et donc, si on ne prend pas soin de ces 99% de molécules d'eau, forcément, on ne peut pas se sentir bien. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement que le verbe est créateur, le son est créateur, notre parole est créatrice. Tout ce qu'on dit a un impact. Tout ce qu'on dit a un impact sur les autres, tout ce qu'on dit a un impact sur notre monde, sur notre environnement, ça a un impact sur notre propre corps. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder à l'esprit que notre parole a un impact et que tout ce que l'on dit a un impact sur notre propre corps. Et quand on se met en colère, on a tendance à oublier complètement cet impact. On a commencé à partir dans des états de rage intense, partir dans des états de crise, de colère intense et oublier l'impact de notre parole. Et donc, commencer à parler pour faire du mal, commencer à parler pour être désagréable envers les autres. Et justement, ça tue le corps des autres, ça tue les autres qui sont composés comme nous à 99% d'eau. Ça tue leur corps, ça donne de l'information à l'eau de leur corps. Et imagine un peu, si tu te répètes tous les jours, je suis moche, si tu te répètes tous les jours, je me hais, je me déteste, etc. Si tu te réveilles le matin en ayant des pensées et des paroles négatives, forcément ton corps va enregistrer cette eau. Et sur le long terme, tu ne peux pas te sentir bien. Tu ne peux pas te sentir en harmonie. C'est justement ce que montrent les expériences de Masaru Emoto, c'est que les cristaux les plus harmonieux, les cristaux les plus jolis, sont des cristaux qui ont reçu de l'amour, sont des cristaux qui ont reçu des vibrations positives de par la parole, de par le son, de par la vibration. Comprendre l'impact de nos paroles, ça nous permet d'assumer une grande part de responsabilité parce que si dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, si on ne se sent pas bien dans notre corps, c'est peut-être qu'on n'a pas le bon discours. On n'a pas le bon discours externe, on ne se parle pas de la bonne façon. Et donc, ce que j'ai invité à faire dans cette vidéo, c'est à surveiller ton langage. Surveille ton langage, même dans les crises de colère, même quand tu commences à t'énerver, même quand tu es en rage. Surveille ton langage. Essaie de faire attention à tes paroles, car elles peuvent impacter les gens qu'il y a autour de toi. Elles peuvent impacter tout mon corps, elles peuvent impacter ta propre biologie. Au plus profond de toi, tes paroles résonnent. Au plus profond de toi, les paroles que tu dis s'incrustent. L'information va s'intégrer au plus profond de tes molécules. Et c'est pour cette raison que je t'invite à être vigilant envers tes paroles, que je t'invite à apporter de la conscience sur tes paroles. Alors après, je sais que ce n'est pas tout le temps facile. Je sais que ce n'est pas facile d'être tout le temps positif. Je sais que ce n'est pas facile de s'échapper de la négativité, parce que justement, c'est puissant. La négativité, la colère, c'est des émotions qui sont fortes, et une fois qu'elles commencent à s'installer, c'est puissant. Donc ce que je t'invite à faire, c'est aller voir cette vidéo, pour voir justement comment être plus positif. Sous-titrage Société Radio-Canada